Un an plus tard, j'ai eu envie d'avoir des nouvelles des familles qui ont fait le grand mouv' lors de la première saison. Avec le recul, je me demande comment ça se passe, leur nouvelle réalité? Est-ce qu'ils ont du nouveau dans leur famille? Un bébé, un chien, un nouvel emploi? Est-ce qu'ils sont heureux en région? Moi, je me sens vraiment privilégiée d'avoir rencontré ces familles-là qui se sont choisies et qui n'ont pas eu peur de sortir de leur zone de confort. Mais je suis curieuse. Ça ressemble à quoi, leur nouvelle vie aux îles, en Estrie, sur la Côte-Nord, dans les Haute-Laurentides, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie? On veut encore plus d'inspiration. On regarde ça ensemble? On s'en va d'accord, pis t'es bien mieux de les ouvrir tes yeux. Bonjour tout le monde, c'est Alain et Manon du Grand Mouve 1 des Îles-de-Madeleine. On voulait vous donner des nouvelles. Ça fait bientôt un an que vous avez vu notre mouv'. On est finalement déménagés dans notre maison. Ça fait à peu près huit mois. On est super heureux. Ça l'a fait des petits. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'on a construit une bigénération. Donc, mes parents sont déménagés ici aussi. On fait un grand mot. Ça a été plein d'émotions, plein de challenges, plein d'adaptations. Mais ça s'est finalement très bien passé. On est tous heureux. Beaucoup de lâcher-prise, beaucoup d'émotions. Beaucoup de deuil à faire de ta vie passée. Tu repenses à ce que t'as vécu un peu avant. Des fois, t'as des petits blues. Ça passe, pis je vous dirais que rien pour me faire changer d'idée, rien pour me faire partir à courir pis m'en aller. C'est juste que c'est un peu comme le drastique d'une vie à l'autre, mais c'est ça qui fait grandir un peu, tu sais, les zones d'inconfort. Mais c'était merveilleux. C'est merveilleux comme mot. C'est merveilleux, les îles. J'adore. Je changerais jamais. Pis je suis vraiment contente de l'avoir faite. Oui, pis on était en pleine pandémie. Pis on n'a pas souffert de ça aux îles, puisqu'on a encore beaucoup d'amis à Montréal pis à Québec. Pis moi, j'ai pu me permettre de jouer au hockey. J'ai retrouvé une nouvelle gang d'hockey. Je m'ennuie de mon ancienne gang, pareil. J'ai une belle gang d'hockey. J'ai une belle petite gang de micro-brasseries aussi. On n'a pas trop ce faire. Il y a, comme je disais, de la pandémie. Pis même, je peux en même temps vous montrer un peu, là, c'est notre cuisine. Cuisine-salon avec des vues incroyables. Je sais pas si vous voyez à l'arrière. Pis c'est... On peut pas se... On peut pas trop, trop se plaindre de notre environnement. Et tout, et tout, là, c'est-à-dire, regardez comme c'est merveilleux comme vue. Alors, euh... Pis, tu sais, la vie est courte. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On a vécu la pandémie. Personne ne pensait qu'on vivrait ça un jour. Donc, je pense encore plus confirmer qu'on avait fait de bons moves. Pis, tu sais, c'est de se retrouver soi-même. Moi, j'avais besoin de me retrouver. Ça m'a permis de me retrouver, me recentrer sur ce qui était important pour moi, là. Mon mari, ma famille, moi. À mes en formes, tout va bien. C'est le bonheur. On manque de rien. On a été à Montréal par obligation à un moment donné, parce qu'on a encore un immeuble là-bas. Pis on a dû monter. Mais c'est deux heures et demie d'avion. Alors, c'est pas la grosse affaire. C'est comme Montréal, pis notre chalet à Mont-Laurier. C'est le même temps. Alors, on le fait en avion. Et pour se changer d'idée, on adore Halifax, qui est tout près de chez nous. On y est en deux occasions, en voiture. Pis en été, on y va, on prend deux traversiers. C'est romantique, c'est le fun. Pis après ça, ou bien, traversiers et voitures, c'est juste quatre heures de route. Alors, on a tout qu'est-ce qui... À proximité, on peut aller dans les centres d'achat, faire un changement, pour que maintenant on puisse magasiner. Mais non. S'il y a des gens qui se questionnent en regardant notre vidéo, à savoir est-ce qu'ils devraient faire un grand mouv' ou pas, est-ce que... Moi, je vous dis, allez-y à fond. Vous allez vivre toutes sortes d'émotions. C'est pas facile, une construction, mais au bout de la ligne, vous allez être vraiment contents, j'en suis certain. Vous allez vous retrouver, pis ça va être vraiment cool. Pis Manon, elle a ses parents près d'elle. Avant, il était à Québec, on était à Montréal. Pis là, ils sont à côté. On est vraiment... On fait nos petites affaires à chaque côté, pis on se fait des soupers de famille. Pis pas d'inquiétude à savoir comment vont les parents. Pis les parents s'écoutent pas des enfants. Exactement. Ben, on vous souhaite une belle journée, pis on souhaite un beau grand mouv' d'eux. à toutes les familles qui le font. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment super. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore plus sur Nouveau.ca Sous-titrage Société Radio-Canada